... Bonjour Nicolas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Alors en quelques mots on va essayer, donc comme tu l'as dit je m'appelle Nicolas, Nicolas Martel, j'ai 39 ans, j'habite en Slovakie depuis 6 ans et demi. Et je suis né à Paris, j'ai eu la chance de vivre beaucoup à l'étranger quand j'étais jeune, et peut-être que c'est quelque chose qui m'a donné envie également d'habiter à l'étranger étant adulte. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur la société que tu as créée, NM Management ici à Vantislava ? Oui, en dehors du fait que NM Management c'est peut-être pas le nom le plus prononçable que je pouvais trouver pour créer cette société, c'est une société qui a maintenant 2 ans et demi, et le but de cette société c'est d'assurer de la formation et du conseil aux managers et leurs équipes dans le domaine commercial. C'est un... dans Slovakie il y a des besoins énormes de développer des commerciaux, d'une activité commerciale plus soutenue, et puis d'avoir des commerciaux plus mordants, et des organisations plus performantes, et c'est l'objectif de NM Management c'est d'apporter ça aux entreprises slovaques. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux jeunes français qui souhaiteraient se lancer dans la création d'entreprise ? Je crois qu'il ne faut pas hésiter à le faire, je dirais il ne faut pas hésiter à le faire, ça c'est certain, il faut quand même partir sur une idée un peu novatrice, et puis ne pas hésiter non plus à hésiter les conseils de gens qui ont déjà un petit peu de bouteilles, parce qu'on a tous fait des bêtises et des erreurs, et moi le premier, et moi je dirais que mon entreprise je l'ai créée il n'y a pas très longtemps, et j'ai fait des erreurs de députants dans la création, on apprend, mais donc c'est de ne pas non plus se couper complètement des gens qui sont déjà un peu dans le business, parce que c'est vrai que si on veut éviter de faire des erreurs d'autrefois, c'est bien. Un petit mot en slovaque ? Non, d'accord, c'est pas que je vais faire un petit mot pour slovenski. Ah, moi j'ai une petite phrase slovaque qui est intéressante et qui va bien un petit peu dans le cadre de ce que vous faites ici, c'est assez « bad risk, bad risk », c'est-à-dire sans risque, pas bien. Donc je crois que ça s'applique parfaitement à ce que vous faites. Merci.